C'est l'heure d'aller retrouver Maître Frédéric Bérard, avocat, docteur, professeur, en voulez-vous, on vous en donne tant que vous êtes capables d'en prendre. Il est éditorialiste également. Vous commencez à le voir un peu partout à la télé. J'ai bien l'intention de le garder avec nous autres bien longtemps, mais je ne suis pas sûr. Je pense qu'on va le perdre, il est trop bon. Salut Frédéric. Alors ça par exemple, tu te trompes sur une affaire. Plus qu'une probablement, mais au moins sur une. Je suis loyal comme un chien. Ah oui, ça c'est dur à battre. Tu es fidèle comme un chien. Non, non, mais pas juste fidèle, je suis loyal, comme Reg, essentiellement. Reg, honnêtement, en matière de loyauté, s'il fallait que tout le monde soit loyal comme Reggie, mon petit beagle, hyper like, on serait dans une bonne société. J'étais sûr, j'étais sûr. Alors tu vois, bien là, tu en as au moins deux dans ta vie, tu as Reggie puis tu as moi. Ah, bien je suis content de l'entendre. Je suis content qu'on se parle d'ailleurs ce matin parce que j'ai bien des questions. Là, c'était le fun de nettoyage, les policiers à chevaux puis tout le monde avec leur masque. Bon, correct, là, on est en train de redonner Ottawa à ses citoyens. Ça recommence à ressembler à une ville paisible, à la limite, comme le journal de Montréal, pas vrai, le journal de droit de titre ce matin. Bien, Ottawa redevient boring. Ça fait que c'est pas pire comme titre ce matin. Mais là, il y a une poursuite qui a été intentée, une poursuite collective de 306 millions de dollars contre les organisateurs de la manifestation État de siège-occupation. Bon, moi, je veux savoir, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis, as-tu des chances de passer le test des tribunaux, cette histoire-là? Écoute, c'est un gros morceau. Pour situer les gens, une action collective, parfois on disait un co-collectif anciennement, maintenant c'est action collective, on n'est pas dans le domaine du pénal et du criminel. On est strictement dans le domaine du droit civil ou de la commune-là privée en Ontario. Ça veut dire qu'on parle pas de code criminel, on parle pas de violations de règlements municipaux, rien de ça. C'est vraiment trois principes qui sont importants. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une faute qui a été commise? Est-ce qu'il y a essentiellement un dommage qui a été subi? Puis, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Là, je te parle vraiment de la notion très, très civiliste québécoise du terme, mais essentiellement, ça revient un peu à ça en Ontario aussi. Donc, là, ici, il y a 12 000 citoyens d'Ottawa. Ça, ça remonte à peut-être 48 heures, parce que je te dis là, peut-être qu'il y en a d'autres qui se sont ajoutés depuis. Oui, c'est pas impossible. 12 000 citoyens, puis ça, ça inclut des restaurateurs, ça inclut donc évidemment des gens qui habitent tout près d'eux ou à l'intérieur même du périmètre en question. Ça peut être aussi des gens qui n'ont pas pu aller travailler. Bref, ça peut être quand même assez large. qui déposent une action collective en disant, vous, les camionneurs, vous, le convoi, vous, les organisateurs de ce convoi, vous avez commis une faute, puis vous nous faites subir, vous nous avez fait subir des dommages importants qui s'élèvent, selon nos calculs, à 306 millions. Ça, ça commence à être de l'argent en petit peu à paire. La façon que ça fonctionne, c'est qu'un juge, le tribunal, doit dans un premier temps autoriser l'action collective. En d'autres termes, c'est pas parce que tu la déposes qu'elle va nécessairement être entendue. Rappelle-toi, par exemple, au Québec, on avait fait un peu l'équivalent quand il y avait eu, c'était quoi, 12 ou 15 femmes qui avaient poursuivi Gilbert Rozon. Oui, 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 je me rappelle, puis ça n'avait pas été retenu à ce moment-là. Ça n'a pas été retenu parce qu'il y avait un problème de dénominateur commun. On disait, ouais, mais là, c'est parce qu'il y en a là-dedans, Rozon, qui accuse Rozon, bon, d'avoir agi comme ça en 1978, alors qu'il n'était pas connu. Il y en a d'autres qui disent que Rozon les a agressés en 2012, alors qu'il était connu, puis qu'il y avait des relations de pouvoir, ainsi de suite. Bref, dans ce cas-ci, il va falloir s'assurer qu'il y a une espèce de dénominateur commun. Mais ça me semble assez simple, parce que des actions collectives, ça sert à quoi? Ça sert à donner une certaine souplesse, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait 12 000 poursuites devant les tribunaux. On s'entend bien, on dit, on va les regrouper. Donc, il faut qu'il y ait une espèce de flexibilité. Et ici, la faute, c'est qu'on a fait virer une manifestation en occupation. On a empêché les gens de circuler. On a empêché les gens de vivre leur vie de manière relativement paisible. Est-ce que le tribunal va autoriser ça? Moi, j'ai l'impression que oui. La première étape, à mon sens, je peux me tromper, remarque bien, je n'ai pas tous les détails, mais à première vue, c'est à ça que ça sert, une action collectée. Un autre exemple d'action collective, c'est par exemple quand la STM avait, quand le syndicat d'école bleue de la ville de Montréal avait déclenché une grève illégale. Eh bien, il y avait eu une action collective contre le syndicat en disant, tous ceux et celles qui n'ont pas pu aller travailler ce matin-là, ou qui sont arrivés en retard, ou qui ont subi des désagréments, ou peu importe, vous pouvez vous joindre à l'action collective. Tu vois, ça, c'est le genre de truc qui, à mon sens, ressemble beaucoup à ce qui vient de se passer à Ottawa. Donc, une fois que la Cour va autoriser l'action en question, là, il va falloir s'en aller au fond du dossier et là, faire le procès. Là, tu vas me dire, 306 millions, c'est beaucoup d'argent. Comment on en arrive à chiffrer les dommages que les gens ont subis pendant l'occupation? Bien, c'est ça. Puis là, on s'entend bien que ça prend encore un dénominateur commun. Il y en a qui ont subi davantage de dommages que d'autres. Tu sais, le restaurateur qui a été fermé pendant trois semaines, puis il y en a là-dedans, là, qui font partie de l'action en question. C'est sûr que si tu es fermé pendant trois semaines, bien, ton dommage est plus grand que celui qui n'a pas pu aller participer, peut-être, à sa réunion du vendredi après-midi. Mais encore là, tout ça reste à être démontré. Mais bref, on va essayer de ratisser assez large. Puis quand tu y penses, 12 000 personnes, ça commence à faire du monde à la messe, pas mal. Puis est-ce que 306 millions, c'est exagéré? Ça, ça se peut. Mais le tribunal a le droit de dire, 306 millions, vous charriez, 25 millions, c'est en masse. Mais le 12 000, c'est-à-dire inestimé que le groupe de personnes qui ont lancé la poursuite, ou si c'est du monde qui ont déjà signifié qu'ils embarquaient dans la poursuite, ça, Frédéric? C'est la deuxième option. Donc, en d'autres termes, il y a un avocat dans ce cas-ci qui s'appelle Paul Champ. Puis il y a quand même un nom assez winner pour faire ce genre de truc-là. Par ailleurs, il y a un avocat qui s'appelle Champ, à la base, je trouve ça pas bien. Et donc, s'il y en a qui m'écoutent et qui se disent, oui, mais moi, j'ai subi tel, tel, tel inconvénient, tel, tel, tel désagrément, en théorie, vous pouvez vous inscrire à cette action-là. Vous pouvez sûrement que l'avocat rende ça disponible sur son site web, ainsi de suite. Et là, vous ajoutez à la liste de... Et là, il y a une autre affaire qui est importante. Celle-là, franchement, j'ai été un peu surpris. C'est qu'on vise non seulement, donc, les lichs en compagnie, les lichs, les Pat King et Barber, dont on a déjà parlé, toi et moi, mais on vise aussi, et ça, c'est... Puis en plus, Champ a dit qu'il a engagé un détective privé pour prendre les plaques de camions de ceux qui ont occupé la ville. En d'autres termes, si vous avez été là avec votre truc, vous êtes potentiellement dans le troupe. Wow! Plus que ça. Plus que ça. Écoute, c'est pas juste les organisateurs, donc c'est les camionneurs. Puis c'est pas juste les organisateurs et les camionneurs, c'est aussi les donateurs. On en a parlé souvent. C'est ceux qui ont commandité cet événement-là pour qu'il perdure. Oui, mon Michel. En d'autres termes, là, évidemment, il n'y a rien de canné au moment où on se parle. Oui. Il y a bien des rumeurs de toutes sortes d'affaires, là. Mais oui, mais attends, là, ça, c'est plus qu'une rumeur. L'action comme telle vise les contributeurs. Ça, c'est précis. Ça, c'est au dossier de la Cour. Et un tribunal va avoir à déterminer, si on passe le stade de l'autorisation, va avoir à déterminer si, au fond, les contributeurs sont aussi responsables. Ben oui, mais Fred, mettons que t'es avocat, toi, là, comment tu vas faire pour prouver que telle personne ou tel organisme a contribué financièrement à supporter les manifestants pendant trois semaines, pendant l'occupation? Non. Attends, attends. Aujourd'hui, ça peut aller vite, ces affaires-là. Là, Oudchamp, à mon avis, a réalisé, on ne sait pas si c'est un coup de génie, on verra bien. Il dit, ben, ceux qui ont financé le GoFundMe au début, là, ceux qui ont envoyé leur cash au GoFundMe, eux, je les laisse tomber. Mais à partir du moment où GoFundMe a dit, je ne transférerai pas l'argent parce qu'il s'agit d'une occupation illégale. Oui, oui, oui. Si vous avez décidé d'envoyer votre argent par la suite, donc pas avant, mais après la décision de GoFundMe, vous deviez donc savoir que c'est une occupation illégale et ils sont passés par une deuxième plateforme, hein, de GoFundMe, ça, c'était initialement, mais par la suite, il y en a une deuxième, j'oublie le nom. Il y en avait une autre, le GoSave, quelque chose, là. Oui, un truc du genre. Et donc, Oudchamp te dit ça exactement. Il dit, ben, si vous avez envoyé votre argent à la deuxième plateforme, sachant donc, vous devez en savoir la décision de GoFundMe, de ne pas transférer l'argent parce qu'il s'agit d'une occupation illégale, donc, vous avez encouragé une occupation illégale. Et ils demandent donc aux tribunaux, par la force des choses, de sévir, si on peut dire ça comme ça, face aux contributeurs de la deuxième plateforme et de les rendre responsables des dommages subis et donc responsables en partie de la somme de 306 millions qui est réclamée. Wow! Ça fait que ça, ça fait bien du monde qui peuvent payer, donc plus de ressources possibles pour aller chercher le 306 millions. Voilà. Parce que, regarde, on s'entend bien, entre toi et moi, je ne connais pas les ressources de Lick, de Barber et de King. Je ne connais pas les ressources des 400 camionneurs qui étaient là, mais ça serait quand même étonnant qu'à 400, il soit soldable pour 306 millions. On s'entend bien, là, ça commence à être de l'argent en petit peu pire. Par contre, si tu embarques des contributeurs et ainsi de suite, là, c'est une autre histoire. Puis je le répète, ça ne veut pas dire que, même si l'action collective est autorisée, ça ne veut pas dire que la Cour va quand même y aller avec le 306 millions. Moi, j'ai franchement l'impression que s'il y avait un dommage, il serait coupé probablement par deux, par trois, par cinq, par dix. Mais même s'il le coupe par dix, il reste quand même 30,6 millions, ce qui est vraiment beaucoup d'argent. Est-ce que ces gens-là pourront s'en sortir en disant, ben non, ben moi, je n'ai pas la capacité de payer? Ben là, il y a des manières de procéder. Je ne connais pas les règles précises en Ontario, mais on peut se faire saisir notre maison, on peut se faire saisir nos autos. Et la décision, elle est valide pendant longtemps. Ce n'est pas juste une affaire de trois mois. Donc, si tu as un coup d'argent six mois plus tard, un an plus tard, tu es quand même assujetti. Là, je mets un peu la charrue devant les bœufs, tu auras compris, mais j'essaie d'expliquer un peu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent là que tu t'en tires si facilement que ça non plus pour le restant de tes jours. Oui. Deuxième question que je te poserais. Ah oui, donc? Vite faite, en une minute et demie, ton expertise d'avocat en droit constitutionnel, on a saisi les gros camions. Le maire d'Ottawa dit, on pourrait prendre ces camions-là, puis les vendre, puis se repayer notre police avec ça. Penses-tu que ça tient en route? Moi, je pense que ça ne tient pas en route, mais... Écoute, ça commence à être beaucoup, mais on ne peut pas oublier que la loi sur les mesures d'urgence a été adoptée. Et en fonction de cette-ci, ils ont pu saisir les fonds bancaires, ils ont pu geler un paquet d'actifs. Donc, est-ce qu'ils peuvent revendre? Ça, franchement, c'est une grosse coche au-dessus. Puis moi, je vais être d'accord avec toi. Mon premier réflexe serait de dire probablement pas, parce que, ironiquement, la loi sur les mesures d'urgence, on en a parlé la semaine dernière, elle te dit dans son préambule qu'elle se veut conforme à la charte des droits. En d'autres termes, oui, c'est exceptionnel, mais elle n'utilise pas la dérogatoire. Elle veut quand même respecter la charte des droits. Donc, évidemment qu'un camionneur pourrait contester la loi en question, puisque la dérogatoire ne s'y trouve pas, en disant, là, vous charriez pas mal. J'ai besoin de mon camion pour gagner ma vie. Par exemple, exactement. Frédéric, comme toujours, merci beaucoup à suivre ces dossiers-là. On respire mieux ce matin à Ottawa. C'est déjà ça. On se reparle jeudi. Donne-moi une seconde, parce que je te finis ça avec un truc cute. Ben oui. De toi, tu vas l'aimer. Ben oui, ben oui. La question de rien de Philippe Barterot, et moi, ça me fait réfléchir à chaque fois, parce qu'on le perd de vue, cet idéal, mais on devrait pas. Si vous abandonnez l'idéal de la justice, attendez-vous à être traités comme des bêtes. Encore une fois, très à propos, comme toujours. Bonne semaine. On se retrouve jeudi. Salut, mon ami, puis surtout, salutations à Reggie. Salut, Fred. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada